Un an qu'on l'a pas vu ce petit con. Un an qu'il a décidé de partir à l'autre bout du monde pour vivre autre chose, comme il disait. Il s'est même coupé des réseaux sociaux. Et je dois vous avouer, il nous a terriblement manqué. Ah putain ! J'ai l'impression que ça fait 20 ans que je suis partie. Il était ouf ! Putain, je... Mais t'as la main ici, non ? Tu le trouves ? Qu'est-ce qui nous a manqué, bordel ? Mais vous aussi de ouf ! Ça faisait longtemps que j'ai pas tapé des barres de rire comme ça. Rien que là, les gars ! C'est vrai qu'on en a vécu des trucs. Putain ! Attends, l'autre jour, je repense à la fois où vous avez pris vos champignons à l'icinogène. Quoi, cette bombe a tombé, quoi ? Eh, plus de drogue pour ce mec ! Connard ! Mais moi, le moment qui m'a le plus marquée, c'est pas ça. C'est le jour où vous aviez raté le classico pour m'accompagner pour les cendres du chien. Je vous l'ai jamais dit, mais ça, ça m'a vraiment touchée. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, Léa, ces mecs-là, c'était putain de gassure. Oh ! C'est qu'elle est touchante, hein, quand même ! Toi, t'as un truc à dire, toi ? Oh, putain ! Oh, c'est fou ! On peut pas la lui faire, en fait ! Non, c'est vrai, ouais. J'avais envie de vous parler d'un truc super important pour moi. J'ai rencontré quelqu'un et je pense que, ben, ouais, cette fois, c'est pour de bon. Elle est sexy, en moins ? Ouais ! Mais voilà, j'en étais sûr. C'était obligé, en même temps. Ouais. Quoi ? Canon. Cool. Merci. Canon. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu rigoles ? Oh, putain. Franchement, t'as vraiment perdu ton sens de l'humour, hein. Quoi ? Mais tu me la feras pas. Pour ça, je la fais pas, tu... Non, mais c'est... T'es sérieux, là ? Ouais. Et alors ? Même si c'est vrai, c'est quoi, le problème ? T'as rien à dire ? Non mais attends, mais t'aimais les femmes jusque-là, non ? Tu nous as pris pour des cons, en fait. Attends, c'est quoi, ça te rends chelou, là ? À quel moment je vous ai pris pour des cons ? J'sais pas, j'ai signé quelque chose avec toi, j'étais premier truc, j'ai... C'est quoi cette punchline pourrie, fréro, là que tu me sors ? Non mais vraiment, genre, tu suis des bites ! Eh oh ! Non mais attends, c'est quoi ton problème, attends ? Ça va pas le faire, là. Mais c'est quoi qui va pas le faire ? C'est quoi ton putain de problème, en fait ? Si il kiffe ? T'es jaloux, en fait ? Je suis jaloux, moi. Ouais. Tu sais c'est quoi le problème ? C'est que j'ai un ami pédé, c'est ça le problème. Eh oh ! Tu dis quoi, là ? Eh mais t'es un putain d'homophobe, toi, en fait. Il y a des conditions à respecter pour être ton ami, maintenant, c'est nouveau. Donc si je me mets à brouter des minoux, ça va pas te perdre non plus ? Ok, c'est bon. J'ai fumé une clope. Oh, frérot. Que ce soit vrai ou pas, pour moi, ça change rien. D'accord ? Et alors ? Une simple blague. Voilà comment une simple blague peut montrer le vrai visage de personne que vous pensiez être vos amis. La vérité, c'est que je suis pas gay. J'ai juste voulu rigoler. Mais ça, on s'en fout. Parce qu'un ami sincère vous acceptera tel que vous êtes. Les vrais amis t'aiment pour ce que tu es et non pour ce qu'ils veulent que tu sois.